Eh bien, je voudrais tout d'abord vous remercier chaleureusement pour votre invitation et pour votre présence à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi de cette occasion de discussion. Comme je le disais, on a parté en commençant, ça me permet de revenir virtuellement au Cérium à Montréal, où en janvier 2013, donc il y a un peu plus de huit ans, j'avais présenté déjà un certain nombre d'éléments qui se rapportaient à ce projet à l'heure en cours. Stéphanie Garneau m'avait fait le plaisir de discuter de mon intervention à ce moment-là, je vois qu'elle est là aujourd'hui. Et voilà, donc ce livre est le produit d'assez nombreuses années d'enquête sur lesquelles je vais revenir le plus brièvement possible pour laisser le plus de temps possible à la discussion aussi, parce que bon, pour celles et ceux qui l'ont lu, vous vous êtes rendu compte que bon, outre le nombre relativement élevé de pages, c'est quand même une matière assez touffue, donc ce n'est pas absolument évident de tout dire, je dirais, de façon synthétique en une intervention de trois quarts d'heure. Et donc, je vais vraiment essayer de donner un aperçu général en laissant ouverte l'essentiel des questions que j'évoquerai, et puis si j'ai le temps, simplement en me focalisant sur un point précis qui est un des aspects, qui est un aspect important, mais qui est un des aspects développés dans le livre, qui concerne l'évolution des pratiques concrètes de contrôle, notamment au travers de ce qu'on appelle les enquêtes à domicile. Donc, pour commencer, peut-être que je peux dire quelques mots des raisons déjà assez anciennes qui m'ont conduit à m'intéresser à ces questions-là et à lancer ce que je ne savais pas encore qui allait devenir un programme de recherche de très longue haleine, qui m'a sur quasiment une vingtaine d'années, mais peut-être un petit peu plus. En fait, le tout début tient à la rencontre un petit peu inopinée entre ce que je pouvais observer sur le terrain et puis des évolutions qui se dessinaient dans les politiques officielles au plus haut sommet de l'État. Alors, très précisément, j'étais en train de faire le terrain ethnographique qui a donné lieu à un livre qui s'appelle « La vie au guichet » et qui étudie les relations entre demandeurs bénéficiaires d'aide et agents des organismes de sécurité sociale. Et à cette occasion, j'avais été frappé par la suspicion, assisement généralisée en tout cas assez diffuse, que les agents de ces organismes entretenaient à l'égard des demandeurs d'aide qui étaient toujours plus ou moins suspectés, voire directement accusés, d'exagérer leur malheur, de déclarer des choses qui n'étaient pas tout à fait vraies pour obtenir plus d'allocations, de louvoyer avec les règles, etc. Donc, j'avais été frappé par ça et par aussi ces personnages un peu mystérieux à l'époque qui étaient les contrôleurs, qui n'étaient jamais présents sur place, qui étaient à la fois craints et révérés au sein de l'institution et qui allaient donc eux-mêmes se rendre au domicile des allocataires pour vérifier la véracité de leurs dires, de leurs déclarations qui fondaient l'obtention d'allocations. Donc, curiosité tout à fait empirique, qui a été attisée par le fait qu'au moment même où je faisais cette enquête, pour la première fois en France, les choses avaient pu se développer ailleurs plus tôt, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni. Pour la première fois en France, un haut responsable politique prend à bras-le-corps la question de ce qu'on appelle alors les pratiques abusives et lance un rapport d'enquête parlementaire, puis les débuts de ce qui va s'avérer être un plan d'ensemble de lutte contre les abus aux prestations sociales, en l'occurrence le premier ministre Alain Juppé en 1995. Et donc, voilà, cette espèce de télescopage entre les niveaux les plus subalternes des administrations sociales et les sommets de l'État ont attiré mon attention sur ce qui pouvait se transformer de façon globale à différents niveaux dans l'attitude, dans la manière dont on pouvait percevoir, traiter les bénéficiaires d'aides sociales, ceux qu'on n'appelait pas encore tout à fait et les assister. Mais je pourrais revenir, le cas échéant, sur cette appellation si vous le souhaitez. Et je dirais que ça faisait pour moi d'autant plus sens qu'on était en 1995, que j'avais lu relativement peu de temps auparavant « La misère du monde » de Pierre Bourdieu, paru en 1993, et Bourdieu a, au détour d'une phrase, une formulation du type « Bon, voilà, il faudrait pouvoir conduire totalement un programme de recherche qui étudie l'ensemble des séries causales, qui relie les plus hautes sphères de l'État aux fractions les plus précarisées de l'espace social. » Et voilà, ça correspondait exactement à ce que j'observais. Et je me suis dit, ben voilà, c'est peut-être l'occasion de contribuer moi-même à ce programme. J'étais par ailleurs intéressé par les dimensions juridiques que j'avais relativement peu traitées dans la vie au guichet. Juridique non seulement au sens de ce qui est classique en sciences sociales, c'est-à-dire des analyses, des usages sociaux du droit, mais ce qui m'intéressait plus précisément, en fait, c'était de réfléchir aux conditions sociales et politiques dans lesquelles s'imposait un rapport rigoureux, voire rigoriste, au droit. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ce qui fait l'objet de tolérance, ou ce qui est relativement peu investi comme quelque chose d'important et devant être régulé par une application très stricte des normes, devient quelque chose qui se voit soumis à une forme d'impératif de jusqu'au boutisme juridique, tout le droit, rien que le droit, et avec beaucoup moins de marge de négociation, beaucoup moins de passe-droit, beaucoup moins de possibles échappatoires à la rigueur du droit. Voilà, c'était un petit peu ça la question, et qui pouvait être très générale, qui pouvait être illustrée, me souvait-il, à partir de ce cas. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé, dès le début des années 2000, à enquêter sur les pratiques de contrôle dans les organismes de protection sociale en France, plus précisément les caisses d'élocation familiales, qui versent un grand nombre de prestations différentes, ce qui a l'avantage de la comparaison et ce qui verse, pour ce qui concerne le contrôle, qui est extrêmement important, notamment un certain nombre de minima sociaux, dont à l'époque le revenu minimum d'insertion, principal revenu minimum en France, devenu revenu de solidarité active à partir de 2009. Et donc voilà, j'ai fait cette enquête de terrain qui portait à la fois sur le développement de la thématique de la fraude et de l'impératif d'un contrôle renforcé à différents niveaux politiques et administratifs. Et puis, j'ai étudié la mise en pratique très concrète de ces politiques de contrôle, notamment par un suivi de type ethnographique des contrôleurs au cours de leurs enquêtes à domicile. Autrement dit, j'enquêtais sur les enquêtes, même si le statut de chacune des deux enquêtes était évidemment très différent. Et puis, ensuite, j'ai fait beaucoup d'autres choses. Je n'ai pas totalement balérisé ce terrain qui était assez important. Et ce terrain, compte tenu des évolutions majeures qui sont assez rapidement intervenues, est devenues obsolètes, en tout cas très datées. Et c'est la raison pour laquelle, plus de dix ans après, quasiment quinze ans après, en 2015-2016, j'ai conduit une deuxième enquête à peu près parallèle à la précédente, revenant sur le terrain, dans le but de montrer ce qui avait pu changer dans l'intervalle, ce qui n'était absolument pas programmé au départ, mais qui s'est avéré extrêmement précieux, dans la mesure où j'ai eu la chance, même si c'était à la fois pas tout à fait un hasard, mais ce n'était pas non plus totalement programmé. Je n'aurais pas la mauvaise foi de dire que tout était prévu dès le départ. Disons que le hasard relatif a bien fait les choses, c'est-à-dire que mon premier terrain s'est développé au moment des premières formes d'institutionnalisation et de renforcement des politiques de contrôle, et la deuxième étape de mon terrain, quant à lui, s'est développée à un moment où ces politiques de contrôle étaient déjà très fortement structurées, et en gros, du début des années 2000 à la seconde moitié des années 2010, je tenais une chronologie qui, dans le cas français, me permettait de rendre compte, y compris par une ethnographie comparée dans le temps des pratiques, de l'ensemble des transformations et surtout de ce qui était apparu assez rapidement comme un très fort renforcement des politiques de contrôle, renforcement au sens où ces politiques se sont structurées comme telles, ont été très fortement rationalisées, pourvues de davantage de moyens techniques, juridiques, humains, renforcement également au sens du durcissement de ces politiques de contrôle, resserrant toujours plus l'émail du filet, si je peux me permettre cette expression familière, et durcissement également de l'arsenal des sanctions qu'encourent les bénéficiaires d'aides sociales considérées comme ayant abusé de la générosité publique dont ils bénéficient. Et donc c'est de là que progressivement s'est constitué ce qui est finalement la colonne vertébrale du livre, c'est la question justement de ces évolutions, de l'essor du contrôle, et donc pourquoi est-ce que ce qui était il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire encore au début des années 90, une pratique bureaucratique considérée comme plutôt peu noble, voire un mal nécessaire qu'on assumait relativement mal dans les organismes de protection sociale ? Pourquoi ces pratiques routinières sont devenues des axes extrêmement forts des politiques sociales, y compris dans le discours public et le discours politique, puisque la question de la fraude et de la nécessité de son contrôle ont au moins à certaines périodes bien identifiables étaient constituées comme thématiques de campagne électorale, de discours au plus haut sommet de l'État ? Je ne parle pas seulement d'Alain Juppé que j'évoquais précédemment, mais le moment du quinquennat, Nicolas Sarkozy, je le développe dans le livre, est particulièrement saillant de ce point de vue-là. Pour répondre à cette question apparemment très simple du pourquoi, d'abord, en bonne méthode de sociologie, surtout si cette sociologie se veut critique, j'ai mis de côté les explications toutes faites ou les explications alléguées par ceux-là même qui étaient les promoteurs de ces politiques de contrôle, c'est-à-dire l'augmentation de la fraude. Je ne vais pas m'étendre sur cette question, mais à plus qu'on ne peut expliquer le développement des politiques sécuritaires par l'augmentation linéaire de la délinquance, on ne peut expliquer ce durcissement des attitudes à l'égard des bénéficiaires d'aide sociale par ce qui serait le constat objectif d'une augmentation de leurs illégalismes, ce que rien ne prouve, et il y a même un certain nombre de choses qui, pour certaines périodes, prouvent le contraire. Le deuxième type de raisonnement et de rationalisation ou de justification de ces politiques, c'est l'argument budgétaire, que je développe un petit peu dans le livre. Il faudrait lutter contre les abus parce que ce serait une source importante de dépenses illégitimes pour l'État et pour les finances de la protection sociale. Alors, ce qui est évidemment beaucoup plus compliqué que ça, et ce qui s'avère à l'examen ne pas être une raison suffisante pour expliquer l'intensité inédite de l'investissement tous azimuts dans les politiques de contrôle. Parce que finalement, même si en valeur absolue, les erreurs, abus, fraudes peuvent représenter des sommes qui sont relativement importantes, en proportion de la masse globale des prestations sociales, ça reste extrêmement limité. Par ailleurs, le contrôle a aussi un coût important. important, malheureusement, je n'ai pas eu la possibilité, j'ai toutes les compétences, il faudrait m'associer et que je m'associe à quelqu'un qui est spécialiste de comptabilité publique et d'audit de gestion pour établir finalement le bilan financier des contrôles qui est assez difficile à établir. Comme par hasard, en France comme ailleurs, on est dans une période où on évalue absolument tout avec des indicateurs de performance, des indicateurs de gestion pour la moindre pratique, il n'y a pas d'évaluation de ce que rapporte, entre guillemets, la lutte contre la fraude. Donc, en tout cas, la question est ouverte, mais sans doute pas tant que ça, finalement, surtout si on la rapporte, c'est un argument qui est assez classique dans le débat public, mais qui est néanmoins cette fois tout à fait justifié, surtout si on rapporte l'étendue et l'importance en valeur absolue du coût de ce qu'on appelle la fraude aux prestations sociales à d'autres types de fraudes, que ce soit la fraude aux cotisations sociales ou la fraude fiscale, qui sont absolument sans commune mesure. Or, dans le même temps, et ça j'ai pu le comparer au moins d'un peu loin grâce aux travaux de mon collègue Alexis Spire sur l'administration fiscale, dans le même temps, les deux chronologies se superposent exactement, dans le même temps qu'on investissait très fortement dans la lutte contre la fraude aux prestations sociales, le contrôle fiscal, lui, déclinait ou en tout cas prenait des formes beaucoup plus souples. Par exemple, se développait ce que dans l'administration fiscale on appelle une culture de la négociation, où on transige avec les contribuables indédicats, réduisant le plus possible les poursuites pénales, alors même que dans le domaine social, on assiste à une judiciarisation de la lutte contre la fraude aux prestations sociales, y compris avec une obligation légale qui est faite aux organismes de protection sociale de déposer plainte dans les cas supposés de fraude qui dépassent un certain montant. Au point que, c'est un graphique que je donne à la fin du livre, que j'ai établi sur la base des statistiques du ministère de la Justice, les courbes du nombre de condamnations inscrites au casier judiciaire en matière de fraude sociale et en matière de fraude fiscale suivent des pentes inversées, une diminution constante en matière fiscale et une augmentation constante en matière sociale, au point que le nombre des poursuites et des condamnations en matière sociale dépassent celles en matière fiscale à partir de 2016. Bref, il faut chercher ailleurs, c'est-à-dire, là, assez classiquement, quand on fait de la sociologie politique, il faut aller chercher ailleurs les raisons de cette évolution, de ce renforcement des politiques de contrôle, donc dans les relations qui s'établissent entre toute une série d'institutions, d'acteurs, d'organismes qui se transforment et qui peuvent expliquer, en tout cas, c'est la perspective que j'ai proposée, qui peuvent expliquer de telles transformations. Donc là, je vais simplement exposer assez rapidement, peut-être de façon un petit peu abstraite, je m'en excuse par avance, mais c'est parce que je dois être court, les deux grandes hypothèses qui constituent le cadre d'analyse que je propose. La première, pour faire simple, ou en tout cas pour utiliser une appellation rapide, peut être qualifiée d'hypothèse structurelle, c'est-à-dire que, je fais l'hypothèse ici, que se joue dans la période étudiée toute une série d'évolutions dans tout un ensemble d'espaces sociaux que, suivant la sociologie de Bourdieu, on peut appeler des champs, qui chacun, pour des raisons différentes, selon des logiques qui sont à la fois indépendantes et interdépendantes, vont avoir tendance plutôt à favoriser l'évolution vers des positions rigoristes. C'est ce qui se passe dans les jeux et les enjeux de la compétition interne au champ politique, qui va, pour des raisons que je développe dans le deuxième chapitre, connaître la progression très forte de l'investissement politique pour des raisons non seulement d'affrontements de droite-gauche, mais aussi de compétition interne à la droite, qui va donc inscrire à l'agenda politique, comme on dit, cette question, l'installer, et comme on le montre dans un article qu'on a publié il y a un an dans la Revue française de sciences politiques avec une collègue, comment, finalement, cette thématique va être progressivement naturalisée, imposée comme incontournable, de façon à peu près comparable à ce qui a pu se passer en France avec une chronologie plus longue, en matière de sécurité ou en matière d'immigration. C'est-à-dire que, sans dire qu'il y a un alignement complet du champ politique sur ces positions les plus dures, en tout cas, il y a une forme d'imposition de problématiques qui tient donc à la logique des concurrences internes au champ politique et qui va favoriser l'inscription durable de ces thématiques et de manière plutôt rigoriste de les aborder. Bon, voilà, je développe ici la question du champ politique parce que l'une des sous-hypothèses fortes, c'est que le champ politique joue un rôle particulièrement important dans le déclenchement, je pourrais y revenir, et dans des moments d'accélération fortes de processus, de changements plus globaux, plus structurels, mais ce type de raisonnement est tenu, là, je n'ai pas le temps de le développer, mais pour le champ bureaucratique, c'est-à-dire l'évolution des rapports de force entre les administrations sociales, les administrations économiques, la place des organismes de protection sociale qui sont en dehors de l'État stricto sensu dans ces rapports avec le gouvernement. Voilà, il y a beaucoup de choses qui bougent de ce côté-là et qui va, là, cette fois, favoriser notamment l'évolution vers des préoccupations plus strictement financières et gestionnaires qui, comme je l'ai dit, ne sont pas la raison suffisante pour le développement de ces politiques de contrôle, mais qui, néanmoins, agissent comme un vecteur extrêmement important à certains endroits, notamment par ce que j'évoquais en creux tout à l'heure, par le développement d'un certain nombre d'indicateurs de gestion et de performance, au sein desquels on va inclure progressivement de plus en plus des questions qui ont trait directement ou directement au contrôle des bénéficiaires d'aide sociale, dans ce que je décris comme une espèce de contrôle en cascade, c'est-à-dire que plus l'État central contrôle les organismes nationaux de protection sociale, leur demande des comptes, plus ces organismes, eux-mêmes, à leur tour, vont contrôler leurs échelons inférieurs au sein desquels les employés de ces organismes vont être eux-mêmes soumis à cette injonction, à rendre des comptes, et en bout de course, finalement, de cette espèce de mécanisme de quasi-sermitude volontaire, en bout de course se trouvent les bénéficiaires d'aide sociale qui sont finalement l'aboutissement de cet long enchaînement de contrôles de l'échelon supérieur sur l'échelon subalterne, et voilà comment se fait finalement le maillage complet et l'enchaînement complet de ces contrôles de nature différentes, mais qui sont tous très directement liés les uns aux autres. Donc, alors, l'hypothèse ici de la concordance des champs, elle est un peu plus précise que celle-ci, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement la juxtaposition d'évolutions hétérogènes propres à des espaces différents, j'ai parlé du champ politique, du champ bureaucratique, on pourrait développer, ce que je n'ai pas le temps de faire ici, le champ journalistique ou encore le champ de l'expertise que j'évoque sans avoir pu le traiter frontalement dans le livre, mais l'idée est la suivante, c'est que c'est la combinaison de ces évolutions relativement interdépendantes, enfin indépendantes et interdépendantes, c'est la combinaison de ces évolutions qui va donner finalement la force à ce processus. C'est-à-dire que, bon, on ne peut pas réduire, comme certains discours critiques militants le font à l'égard du contrôle des chômeurs, par exemple, le développement des contrôles ou des sanctions à l'égard des chômeurs à une stratégie du patronat qui souhaiterait, par ce biais, faire accepter le salariat précaire. C'est beaucoup plus complexe que ça, c'est une multitude de logiques qui, parce que ces logiques justement sont multiples, imposent d'autant plus ces évolutions comme quelque chose qui est naturel, inéluctable, évident et extrêmement difficiles à remettre en cause. Et en même temps que la force de l'évidence s'appuie sur cette concordance, eh bien, la signification et le côté potentiellement multiforme des logiques qui entourent le contrôle trouvent son origine, trouvent leur origine précisément dans le fait que toutes ces évolutions se soient nouées dans des espaces et selon des logiques, là aussi relativement hétérogènes, proprement juridiques, gestionnaires les plus techniques, statistiques liées aux technologies de l'information, proprement politiques, morales, en termes de justice sociale, etc. Il y a toute une série d'arguments et de logiques qui, bien que hétérogènes, voire pour partie contradictoires, sont finalement cristallisées dans cette question de la fraude sociale et du contrôle. Et donc, c'est aussi ce qui fait, je dirais, le succès de ce processus de renforcement. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a évidemment pas tout dit très loin sans faux. J'ai voulu combiner à cette hypothèse structurale une hypothèse que j'appellerais plutôt interactionniste, interactionniste pas forcément au sens de la sociologie d'Irving-Goffman directement, bien que ça en ait très lointainement inspiré. Hypothèse interactionniste dans le sens où on ne peut pas tout réduire ici à un jeu de position qui ferait que tout s'explique par des rapports de force inégaux et que, pour le dire de façon simpliste, que voilà, les deux dominants dans chacun des champs auraient toujours partie gagnée d'avance. En fait, ce n'est pas si simple et en l'occurrence, empiriquement, ça ne fonctionne pas complètement, ça reste vrai et ça reste le cadre principal de l'analyse, mais ça ne rend pas compte du fait, par exemple, que ces évolutions puissent survivre aux transformations des rapports de force qui ont été à leur origine. Par exemple, pourquoi, alors qu'il y a des alternances politiques, ce qui est manifestement une orientation dont l'origine est très nettement à droite, pourquoi, lorsqu'il y a une alternance politique et que les rapports de force au sein du champ politique sont transformés, pourquoi, finalement, rien ne change ou si peu ? Eh bien, parce que, ce que j'essaie de montrer, c'est que c'est instaurer une sorte de structure des relations et des prises de position qui, en quelque sorte, dépassent la logique des rapports de force de force qui l'ont instauré et qui fait que, si je me permets cette formule un peu rapide, bon, contrairement à ce que disait Jean de La Fontaine, la raison du plus fort est toujours la meilleure, eh bien là, c'est en quelque sorte la raison du plus dur qui est la meilleure, même si, voilà, c'est-à-dire que, bon, dans un débat politique, par exemple, dans un débat politique à la St-Bernationale, bon, voilà, même si la droite est minoritaire, pour le dire très vite, bon, voilà, quelqu'un qui va ramener la question de la faute sociale va forcément avoir une sorte d'ascendance structurelle dans la logique de l'interaction politique, puisque ceux qui en face cherchent à tenir des positions différentes, eh bien, sont en quelque sorte, par définition, ravalés à leur laxisme relégué ou en tout cas considéré comme irresponsable, comme parce que, voilà, cet impératif de rigueur s'est précédemment imposé. Donc, il faut tenir compte du jeu des interactions et pas simplement des positions de force pour saisir le moment, même si les deux, ce n'est pas exclusif, on vient de le voir, pour saisir l'importance et la pérennité, la permanence, finalement, de ce mouvement d'essor du contrôle à peu près continu du milieu des années 90 en France jusqu'à aujourd'hui. On peut le voir, c'est pour ça que je parle de spirale de la rigueur au pluriel, on peut le voir à de multiples autres niveaux, c'est aussi l'intérêt que peut revêtir une enquête qui se situe dans des espaces extrêmement variés, par exemple, si on se situe au niveau le plus précis du travail des administrations au sein des commissions par exemple, au sein desquelles sont traités les dossiers, j'ai pu faire des séances d'observation directe assez intéressantes. Quand il s'agit de qualifier un dossier de fraude, de définir, de décider la qualification frauduleuse ou non d'un dossier et donc d'engager des poursuites, une commission c'est toujours intéressant parce que c'est une sorte d'objectivation à un moment donné de position. Dans ces commissions participent des agents qui ont des positions différentes, hiérarchiquement et par service, à chaque fois, la dynamique des relations internes à ces commissions favorisait les positions les plus sévères, y compris l'agent comptable pour prendre un personnage important dans une administration, l'agent comptable pouvait dire tout ce qu'il voulait pour trouver des circonstances atténuantes à tel ou tel cas. Si le petit employé qui avait remis le rapport disait « mais non, vous ne vous rendez pas compte, on ne peut pas laisser faire ça », en fait, c'est lui qui avait gain de cause. C'est instauré aussi à ce niveau et je ne vais pas développer d'autres cas, mais c'est une logique un peu d'ensemble une dynamique d'interaction qui favorise de façon assez générale, évidemment, il faut apporter des nuances et des exceptions, etc., le succès des positions les plus rigoles. J'ai parlé déjà trop longtemps, donc je vais m'arrêter assez vite. Là, vous avez le déroulé des dix chapitres du livre, je ne veux pas vous infliger une présentation de chacun de ces chapitres, mais simplement vous exposer un petit peu la logique générale et puis peut-être développer très très rapidement un point ou l'autre. Donc, voilà la logique d'exposition du livre est, si on peut dire, descendante, c'est-à-dire que je parle du plus général et donc des transformations de l'état social pour aller jusqu'au chapitre 10 qui se situe le plus possible du point de vue des bénéficiaires d'état social qui sont contrôlés, même s'il y aurait encore beaucoup à dire sur ce dixième et dernier chapitre. Et donc, voilà, peut-être juste un mot sur le premier point. Toutes ces évolutions, en plus des dynamiques que j'ai évoquées précédemment, ne se comprennent que rapportées aux transformations plus générales de l'état social qui tiennent notamment à des équilibres différents entre, disons, logique assistantielle et logique assurancielle qui tiennent à la montée en puissance de prestations fondées, dont l'octroi est fondé sur les conditions de vie, sur des critères d'éligibilité toujours plus proches des situations des personnes. tout ça est lié à l'évolution des politiques sociales vers les politiques dites d'activation. Bon, je ne vais pas détailler ces choses que vous connaissez bien par ailleurs, simplement pour dire que ça ne vient pas de nulle part et que si les politiques de contrôle se sont développées, c'est aussi en phase avec des transformations beaucoup plus générales des types de prestations sociales et du mode de fonctionnement de l'état social, dont justement le développement du contrôle est en quelque sorte une forme de révélateur. J'essaie donc ici de donner une perspective à la fois historique et comparée puisque même si mon terrain d'enquête est strictement français, vous aurez pu vous rendre compte que j'essaye le plus possible de donner une perspective internationale en me fondant sur notamment les travaux aux États-Unis et au Royaume-Uni qui portent sur ces questions. Il y a un livre sur le Canada qui porte si mes souvenirs sont bons sur la Colombie-Britannique et je ne sais plus quel endroit mais bon voilà qui est plutôt du point de vue des contrôlés enfin bref. Et donc ensuite je développe ce que j'ai rapidement évoqué ici sur les origines proprement politiques et donc la genèse et l'installation de la question de la fraudée du contrôle comme thématique du débat politique mais pas seulement du débat politique comment ça a pu générer des investissements gouvernementaux importants de transformation législative de nouvelles organisations de nouvelles institutions qui ont installé dans le paysage ces questions. Bon voilà je passe sur le troisième point qui est un petit peu évoqué pour dire que dans le quatrième chapitre j'aborde de façon détaillée la façon dont se sont opérées les conversions au contrôle au sein même des organismes de protection sociale qui n'y étaient pas forcément préparés en tout cas qui n'étaient pas forcément prédisposées et je montre qu'il y a une forme de tendance contradictoire au sein de ces organismes bien entendu mais une forme de réticence si ce n'est de résistance à l'égard de pratiques qui peuvent être considérées comme négatives contraignantes coercitives à l'égard des personnes défavorisées alors même que la culture institutionnelle historiquement définie renvoie davantage à la volonté de venir en aide d'assister d'aider plus que de réprimer et donc je montre comment il y a là aussi à la fois des injonctions extérieures notamment gouvernementales politiques médiatiques qui produisent cette conversion mais aussi des transformations des rapports de force interne qui vont favoriser à un moment le succès des positions les plus favorables au développement des contrôles je développe ensuite toute une série d'éléments sur ce que on peut appeler un processus de rationalisation au sens je dirais à la fois véberien et néo-véberien du terme puisque à la fois l'encadrement juridique des pratiques s'est développé une division du travail claire et plus ferme a été mise en place et ensuite une forme de rationalisation de type plutôt néo-managerial a également renforcé donc tout un arsenal de mesures et toute une manière de pratiquer le contrôle de façon strictement pensée strictement organisée avec des références des principes managériaux tels que la gestion des risques qui est quelque chose d'extrêmement important sur laquelle je pourrais revenir si vous le souhaitez dans la discussion et puis voilà ensuite je ne peux pas ne pas mentionner ici l'importance majeure que revêt depuis déjà d'assez nombreuses années l'usage des technologies de l'information et de la communication comme on dit donc c'est-à-dire essentiellement les croisements de fichiers les formes d'identification la surveillance électronique etc et comment tout ça débouche sur une forme de nouvelle économie du contrôle où en fonction du type des prestations en fonction des populations on met en place plutôt un contrôle à distance ou plutôt un contrôle rapproché c'est l'une des hypothèses du livre aussi c'est que contrairement à certains travaux un peu néo-foucaldiens qui tend à considérer que l'ère électronique tend à remplacer totalement les formes les formes de contrôle social par proximité à des formes de contrôle et de surveillance à distance je montre qu'en fait les deux se combinent pour rendre là aussi le contrôle le plus efficace et le plus systématique possible se combinent mais se combinent de façon socialement différenciée aussi on pourra y revenir dans la mesure où c'est plutôt le dernier chapitre qu'il évoque il y a eu des variations dans les pratiques administratives en fonction des caractéristiques sociales des populations concernées je l'ai évoqué implicitement en faisant cette comparaison un gros trait entre lutte contre la faute sociale et lutte contre la faute fiscale mais si on regarde au sein même de la population des bénéficiaires d'aides sociales de différentes structures on se rend compte que ce sont toujours les plus précaires qui sont les plus contrôlés qui sont les plus sanctionnés et qui sont aussi les plus directement soumis aux formes les plus inquisitoriales les plus intrusives de contrôle en l'occurrence le contrôle de la domicile quand pour la population plus établie c'est le contrôle indolore et incolore à distance des croisements des fichiers qui prévaut bon j'avais prévu de vous présenter ici plus en détail des évolutions des pratiques des pratiques de contrôle à domicile qui renvoient notamment à la partie ethnographique de mon enquête mais j'ai déjà parlé presque 45 minutes donc je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre attention et j'aurai grand plaisir à répondre à vos remarques et à vos questions je vous remercie je vous remercie